Qu'est-ce que le prix d'un logement neuf n'est pas négociable ? On peut dire qu'en théorie, le prix d'un logement neuf n'est pas négociable parce qu'il est calé sur le prix de revient du promoteur. Pour le promoteur, l'équilibre économique d'un projet dépend de trois paramètres qui sont le prix du foncier, le coût des travaux et le prix de vente des logements. En fonction de cet équilibre, le promoteur va décider s'il lance ou pas une opération. Pour ce qui est du prix de vente des logements, il est dicté par le marché, c'est-à-dire l'offre et la demande. On connaît le prix moyen sur telle commune ou tel secteur géographique. Toutefois, compte tenu du planning d'une opération, un promoteur peut être amené à avoir besoin d'accélérer le rythme des ventes. Il y a deux moments clés qui sont la phase de pré-commercialisation, c'est-à-dire avant le démarrage du chantier, et la phase à l'approche des livraisons, où là, il ne souhaite pas avoir de stock. Si nécessaire, il va donc mettre en place des offres commerciales qui sont fréquemment les frais de notaire offerts ou la cuisine offerte ou une remise sur le prix de vente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada